Bonjour à tous les amis, ça y est on se retrouve pour le quatrième et dernier quart de finale de cette Coupe de France Terrarion 2023. C'est un match que beaucoup attendaient, moi le premier, qui va opposer bien sûr Alexis de Wild World Atom face à Nico de Saurians Dream. Deux vidéos de qualité, avec des bêtes de qualité. Je te rappelle si tu veux voter, donc c'est très simple, tu regardes l'entièreté de la vidéo afin de voir les deux vidéos. Tu vas dans les commentaires et tu mets le nom de celui que tu veux avoir accédé au demi-finale. Je le rappelle, le gagnant sera opposé à Mathieu de Loma Wild. N'hésite pas vraiment à poser ton vote afin de soutenir celui qui t'aura le plus fait kiffer de par sa vidéo ou l'espèce qu'il te propose. Maintenant, on passe aux vidéos, c'est parti pour le quatrième quart de finale de la Coupe de France Terrarion. Sous-titrage ST' 501 Hello, 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 salut à tous, hello, hello, salut à tous, on se retrouve, deuxième manche. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, ça fait plaisir et on va essayer de rester dans la même dynamique et vous proposer du contenu de qualité. Donc oui, vous avez été nombreux. Donc aujourd'hui, présentation d'un animal. Je vous présente en toilette, elle est belle, mais bon, c'est pas de elle qu'on va parler, on va parler du varanus similis. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça comme elle est belle. Donc, varanus similis, magnifique varan qu'on retrouve dans le nord de l'Australie, comme Cap York par exemple, et en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc c'est un varan qui vit dans les forêts tropicales humides. Il va atteindre 65 cm à peu près à taille adulte. Et c'est vraiment mon gros, gros, gros coup de cœur de toutes les espèces de varan que j'ai pu maintenir. Pilbarenzis, Gloerti, Beccari. Franchement, j'ai vraiment un gros, 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 gros coup de cœur sur cette espèce. La plupart des spécimens qu'on retrouve sont des spécimens d'importation, donc qui viennent de Papouasie, Nouvelle-Guinée. On commence un peu à le reproduire en Europe. Et moi, j'ai la chance de posséder des spécimens nés en captivité en France. Donc je suis vraiment, vraiment très content. Et comme vous pouvez voir derrière, ça va être leur nouveau terrarium. Donc le terrarium, forcément naturel. Vous avez vu mes installations, j'essaye de faire au maximum des bacs plantés qui reproduisent au possible le milieu de vie de mes animaux. En dimension, on est sur un HP Terra 150 par 62 profondeurs par 1 mètre de haut. Alors, pour les équipements, pour le chauffage, je suis sûr. Une ampoule 100 W sur Dôme Black Edition de chez Reptile System. Pour l'UV, un Zone 3, donc ça équivaut à peu près à du 12% d'UV. Donc ça peut paraître un peu beaucoup, mais depuis le départ, ils sont sur ce pourcentage-là. Ils s'exposent quand même relativement beaucoup à l'UV. Donc c'est que ça doit leur correspondre. Et pour les plantes, une rampe LED, pareil, Pro LED de chez Reptile System. Je la teste, c'est la première fois que je l'utilise. Mais là, en termes de rendu, je trouve ça super sympa. Ça ne part pas sur du jaune. C'est surtout ce que je ne voulais pas en termes d'éclairage. Et depuis quelques jours que les plantes y sont exposées, on voit que les feuilles remontent pas mal. Donc ça me paraît plutôt cool. Donc là, j'ai fait quasi toute ma déco. Je l'ai fait en avance parce que je suis très chiant sur la déco. Dites-vous, j'ai refait trois fois le terrarium avant que ça me plaise vraiment et que je sois content du rendu. Pour un rendu plus naturel, on va rajouter des feuilles mortes. On rajoute forcément une gamelle d'eau. Donc moi, je la place entre le point chaud et le point froid pour que l'animal puisse rapidement y accéder. Juste ici, on va retrouver une cachette humide que je vais remplir de sphènes. Ça aidera les animaux à faire correctement leur mue. Déjà que la mue, le plus important, c'est l'hydratation. Mais le fait d'augmenter un petit peu l'hybrométrie sur un point assez centralisé, ça peut aussi être bénéfique pendant la nuit. La petite touche finale. La petite touche finale. Je vais juste rajouter une gamelle en hauteur. J'aime bien juste en rajouter une pour les spécimens les plus timides, entre guillemets, pour qu'ils puissent quand même s'alimenter sans problème. Donc, très important, avant d'intégrer vos animaux, bien penser à faire des relevés de température dans vos terrariums, au point chaud, au point froid, au milieu du terrarium, pour que le gradient thermique soit assez ample, avoir une bonne amplitude thermique. Je trouve que c'est très important pour les animaux. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Alors, juste en dessous le point chaud, 38 degrés ici, 28 ici, enfin 28, 29. Là, je suis à 23 et 21 degrés. Parfait. Donc, dans le terrarium, j'ai de 38 à 20 degrés. Hors pulvérisation et sachant que le terrarium est ouvert. Donc, une fois le terrarium fermé, les températures augmenteront un petit peu. Mais là, au niveau de la sphène que j'ai rajoutée, vous voyez, on est encore plus bas. On descend à facile 18, 19 degrés. Donc, nickel pour les animaux. Maintenant, on va passer un petit coup de pulvérisateur, remplir la gamelle d'eau. On va vous faire des belles images des animaux et on se retrouve après. Ah oui, j'ai oublié. On va potentiellement rajouter un système de pulvérisation automatique. Celui-ci ou celui-là, je ne sais pas, je verrai. Pour garantir la bonne survie des plantes. Car avec le chauffage, elles vont avoir besoin d'un peu plus d'eau que d'habitude. Sur ces bonnes paroles, on regarde les animaux. On regarde les animaux. Donc, la vidéo d'aujourd'hui était un petit peu différente. J'espère que je vous ai donné de bonnes infos sur les Varanus similis, sur comment leur créer un bon terrarium. J'espère que ça va vous donner envie de vous intéresser à ce Varan qui est pour moi vraiment mon gros 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 coup de cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour la prochaine vidéo, si je passe, je vous présenterai la plus grosse espèce que j'ai à la maison. Vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous présenterai également en bonus une autre espèce de Varan qui est aussi pour moi un gros 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 coup de cœur et mon espèce phare, loup-robot. Vous savez de qui je parle. Ce sera pour la finale. Je compte sur vous. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Comment ils vont ceux-là ? Oh, c'est arrivé de lui donner une pétale. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de la Coupe de France de la Terraria. Donc les quarts de finale. Bon mieux, je n'étais pas prêt pour ça. Juste à la dernière vidéo de Steven, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi c'est sur l'un dream, c'est pas l'Oma Wild. Et la dernière fois, je vous ai présenté du pectinata et pas du similis. Mais on va changer ça dès aujourd'hui car je vais vous présenter du similis. Je vais vous en profiter, je pense, pour vous montrer deux autres espèces au passage. Donc comme à la fois, on change d'ongle et je vous montre tout ça. Nous avons un Custulatus qui se promène. Donc là, on est sur un terrain comme les pectinata qui va évoluer. Après, ça va vraiment être un truc immense. Là, ça fait 2,50 par 1,25 par 1 de profond. Il y a deux points chauds et des UV. Point chaud 42, 43. C'est une espèce qui vient d'Amérique centrale. Donc l'hygrométrie, Amérique centrale n'est pas dans les forêts très humides. Donc on a une petite hygrométrie qui est dans les 50%. Particularité des mâles, ils ont une crête plus élevée. Particularité de l'espèce, ils courent très vite. J'en ai fait l'expérience, quand ils sauvent, ça court très très vite. Je courirai sur leurs deux pattes arrière, c'est assez drôle. Ils mangent principalement des fruits et des légumes. Ils mangent aussi des insectes. La nature, c'est une espèce qui a un menu qui a une alimentation très variée. Ils peuvent manger des chauves-couris, des oiseaux, d'autres petits lézards. C'est vraiment très diversifié. Donc voilà à peu près pour les spécificités. Le nom commun, c'est l'igouane noire. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc on va commencer par donner quelques petites blattes du bien avec un peu de calcium. Ça, on n'aura pas de doux. Ils vont venir. C'est des vrais mortals. Donc, monsieur l'artiste, est-ce que ça nous dit ça ? Ou oui, je pense que oui. Au pire, il y en a une qui serait tout à fait d'accord là-bas aussi. Donc ça, c'est le mâle. Skunk, c'est un mâle de 8 ans. Pas bien motivé. Si. Alors, elle, la particularité, si vous vous suivez sur ce TikTok, c'est qu'à chaque fois qu'on fait le message, elle fait son petit tour dans la pièce. Je suis obligé de la faire revenir avec des insectes. Voilà. Là, vous voyez que c'est le mâle qui fait sa voix. Et que bon, il ne s'agirait pas de tout manger. Mais il faudrait qu'ils se décident aussi, qu'ils se motivent parce que... Alors, le gros, est-ce qu'il a décidé ? Ah, ben voilà. Alors, elle, on peut y aller. Il n'y aura jamais non. Ça a des belles dents. Il ne voit pas là, mais il vaut mieux pas y mettre les doigts. Donc, voici Sativa, une des femelles. Donc ça, c'est une femelle de 2 ans. Donc, elle, je ne sais pas si il y a un bien voir. Là, je pense qu'elle va bientôt mûer, mais elle a un pattern plutôt jaune. Toujours de bonne humeur. C'est l'essentiel. Et pareil, on ne voit pas trop parce qu'elle est en mu, c'est dommage, mais là, elle a vraiment les bandes bien noires, bien dessinées. Et c'est assez joli. C'est une espèce qui a une grande diversité de couleurs. Ça peut aller du jaune, ça peut aller du bleu, du rouge, brique. Ça a vraiment une grande palette de couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, la crête est beaucoup moins déployée. Je vous montrerai le mâle après. Elle est beaucoup moins déployée sur la femelle. C'est vraiment une espèce qui est vraiment... Enfin, moi, personnellement, que j'adore. C'est mon espèce préférée entre tous les lézards. Et donc, comme chez les Pectinata, la particularité, c'est la queue épineuse. C'est la particularité de pratiquement toutes les espèces de Stenosauras. Cette queue épineuse qui leur sert de défense. Là, on voit bien. Ils ont tous cette affaire. Donc, c'est un peu galère pour les mues. Mais après, on donne des bains et tout, comme tout le reste. Ça a plutôt une bonne tête. Elle, elle a un peu speed. Elle est encore un peu jeune parce que ça fait pas longtemps qu'elle est là. Mais elle se laisse encore bien faire. Il suffit de dire ça pour que... Donc, voilà pour la présentation de Sativa. Donc, voici Skunk, le mâle. Donc, lui, il a 8 ans. Je ne sais pas si on verra bien. Alors, lui, il est plutôt des couleurs rouge, rouge-brique. Lui, il est posé, calme, il a l'habitude. Donc, pareil, la queue épineuse. Là, elle est vraiment très épineuse. Genre, je ne peux pas faire comme ça avec ma main sinon ça me ferait assez mal. Pareil, un autre truc, c'est leur griffe. Chez les sténosaurats, les griffes, sténosauracimie, ces griffes, c'est des aiguilles, c'est une catastrophe. Et comme vous pouvez le voir, la crête n'est plus déployée. Donc là, c'est un beau mâle, il ne grandira pas plus. Une autre particularité aussi, quand ils sont juvéniques, ils naissent, ils sont verts. Pareil que les sténosauracimates, ils naissent verts et après, ils changent de couleur en grandissant. Donc voilà. Donc pareil, un bon bon mâle. Et là, je vais vous montrer plus proche, mais là, c'est vraiment très 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 épineux. Tac, hop, il y a un bon gros. Alors comme je vous disais, les épines, c'est abusé. Attends, il y a un bon vieux. Tu ne m'aides pas. Merci. Tac. Les aléas du direct. Tac. Merci pour le pull. Juste qu'il arrive à bien se poser. Une fois qu'il aura trouvé une bonne position. Bon, on va regarder les deux mains. Tac. Donc voilà. Donc pareil, des belles couleurs. Je ne sais pas si on verra, mais le rouge, il est assez intense. Tac. Là-dessous aussi, on doit voir un petit peu. Je ne sais pas si on verra. C'est vraiment une très très belle espèce. Lui, pareil, il est en train de muer. Je suis en train de voir, il commence à muer. Donc pareil, les couleurs vont ressortir beaucoup plus après. La queue épineuse, comme d'abord, on la voit bien là. on la voit bien là. Donc voici Gon, un iguan mâle, un des premiers gros lézards que j'ai eu, gros iguanes, et c'est lui qui m'a donné envie d'avoir toutes les espèces qui sont là maintenant. Donc maintenant, il est plutôt cool. Au début, ça a été assez compliqué. Mais maintenant, il se laisse bien faire. En fait, toujours attention parce que ça reste quand même une grosse végétude. et ça peut impliger de belles morsures. Je vais vous présenter vite fait la petite femelle iguane, donc minuscule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence entre les deux, mais c'est vraiment minuscule de chez minuscule. Ça mange déjà bien à cet âge là. Mais bon, voilà, quand on voit ça en animerie, on se dit, c'est trop mignon, c'est trop chouki. sauf que bon, après, il faut des installations ou moins comme ça. Donc, ça a beau être tout mignon, tout chouki, il faut prévoir derrière la nourriture, les grosses installs, et surtout que c'est soumis à déclaration de détention. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer l'histoire, je trouvais ça cool pour que vous puissiez voir la différence entre un presque adulte et une toute petite de moins d'un an. Ah, il y a une petite dernière espèce pour le plaisir parce que c'est vraiment une de mes espèces préférées aussi. C'est vrai que je dis ça à chaque espèce, mais en vrai, ça fait un petit moment que je suis dans un terrarium et c'est vrai que maintenant, je n'ai vraiment que les espèces que je rêvais d'avoir. Donc là, Hydrosor, c'est les Bensis. Ils sont vraiment... Je les adore aussi. Je les adore vraiment. Les couleurs là un peu plus noires et là un peu plus claires donc ils n'auront pas la même couleur une fois adulte. On est sûrement sur deux mâles et encore que j'ai des doutes parce que là, on voit la crête au-dessus de la tête qui est plus proéminente sur lui que sur lui mais il y a quand même une belle crête donc très certainement deux mâles à voir mais ils sont magnifiques. C'est pareil, ils sont bien habitués à moi depuis le temps. Je les ai eus vraiment tout petits. C'était en minutes 8 qu'ils sont arrivés. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance à mon copain ici. Bon courage à toi et puis que le meilleur gagne. Je vous dis tous bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bêtes.